Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Les médailles d'honneur aux joueurs et staffs techniques des deux équipes finalistes. Le président de la République a par ailleurs honoré les arbitres et signé pour chacun des ballons de football. De son côté, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengri, a également remis des médailles aux joueurs. Pour rappel, en remportant la finale hier, la première région militaire signe le 11e sacre de son histoire. L'Algérie appelle à une refonte du système international actuel de lutte contre le terrorisme. Dans son intervention lors de la réunion conjointe des comités du Conseil de sécurité de l'ONU, Amal Benjama a livré une analyse percutante de l'architecture de lutte contre le terrorisme, puisant dans l'expérience historique de l'Algérie. On l'écoute. La menace du terrorisme n'a rien de théorique. Et mon pays, l'Algérie, en a fait l'expérience dans sa chair. Dans les années 90, nous avons souffert dans la solitude de ce phénomène. Nous étions isolés et nous avons lutté contre ce phénomène tout seuls. Et heureusement, nous avons surmonté, nous avons vaincu ce phénomène, cette menace, tout seuls. Et cette expérience, expérience amère, nous a appris deux réalités fondamentales. Tout d'abord, nous a appris que nous, en tant que communauté internationale, ne pouvons pas poursuivre sur ce cap. Lorsque des groupes terroristes maîtrisent l'intelligence artificielle, bien avant que certains états ne comprennent les principes de base de la lutte contre le terrorisme, là, je crois que nous avons un problème. Ces difficultés peuvent être surmontées. L'ambassadeur de l'Algérie auprès de l'ONU s'est exprimé également sur la refonte du système international actuel de lutte contre le terrorisme. On l'écoute. La marche à suivre est claire. Nous devons tout d'abord renforcer les cadres législatifs dans la lutte contre le terrorisme, dans la lutte déterminée, la lutte déterminée que nous devons mener contre le terrorisme, tout en respectant l'état de droit. Nous devons, deuxième point, renforcer le contrôle aux frontières, tout en permettant les déplacements légitimes, déplacements des personnes, et permettre également les échanges. Nous devons, troisièmement, renforcer les capacités, tout en respectant la souveraineté. Quatrièmement, nous devons partager, partager au plus bas coût la technologie, tout en garantissant son utilisation pacifique. Cinquièmement, si vous me permettez, choisir parmi les pays qui seront, qui feront l'objet d'une visite, parmi les plus vulnérables, ceux qui sont les plus touchés par le terrorisme. Nous espérons que la direction exécutive se rendra au Sahel, dans le bassin du lac Tchad, et non pas dans des pays qui n'ont pas fait l'expérience du terrorisme. Amal Benjamak, qui a affirmé que l'Algérie continuera d'oeuvrer en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité pour une lutte antiterroriste plus efficace et mieux coordonnée. Le Nicaragua est désormais représenté à l'échelle diplomatique. Sa première ambassade a été inaugurée hier à Alger. La cérémonie s'est déroulée en présence d'Ahmad Attaf et de l'ambassadeur nicaragouéen Carlos Eduardo Diaz Morera. Dans une allocution prononcée à l'occasion, le ministre des Affaires étrangères a souligné que cette réalisation diplomatique s'inscrit dans le contexte d'une dynamique très positive marquant les liens de fraternité, de solidarité et de coopération entre l'Algérie et le Nicaragua. Ahmed Attaf, propos recueillis par Smaïl Mimouni. Alors que nous célébrons l'inauguration de l'ambassade de la République sœur du Nicaragua en Algérie, nous célébrons également 43 ans de relations diplomatiques entre nos deux pays. 43 années de solidarité active, de coopération fructueuse et de coordination entre l'Algérie et le Nicaragua au sein des instances régionales et internationales. 43 ans de solidarité pour soutenir les causes justes partout dans le monde, pour soutenir aussi la coopération sud-sud, y compris entre l'Afrique et l'Amérique latine, pour soutenir toutes les aspirations du sud, que ce soit au sein du groupe des 77 plus Chine ou le mouvement des pays des non-alignés, et enfin et surtout en faveur d'un ordre international nouveau, fondé sur l'égalité, la justice et l'inclusion. De son côté, l'ambassadeur du Nicaragua a rappelé que les relations entre l'Algérie et le Nicaragua sont fondées sur la solidarité dans la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme, ainsi que sur le soutien fort au peuple sahraoui et au vaillant peuple palestinien, en proie au génocide commis par l'antitestioniste. On l'écoute, ses propos sont toujours recueillis par Smaïd Mémouni. Le Nicaragua et l'Algérie ont établi des relations diplomatiques solides depuis 43 ans, des relations historiques caractérisées par la solidarité dans la lutte contre le colonialisme et contre l'impérialisme, ainsi qu'un soutien ferme au peuple sahraoui et au courageux peuple palestinien qui souffrent du génocide commis par l'antitestioniste. Le Nicaragua reconnaît et se joint aux efforts de l'Algérie pour parvenir à un cessez-le-feu et à l'instauration de la paix à laquelle aspirent nos peuples, ainsi qu'à la pleine reconnaissance d'un État palestinien aux Nations Unies et à la décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. Le peuple palestinien célèbre le 36e anniversaire de la proclamation de l'État de Palestine depuis le sol algérien dans un contexte marqué par la poursuite du génocide en cours à Reza. Le Conseil national palestinien au nom de Dieu et du peuple palestinien proclame l'établissement de l'État de Palestine sur notre terre avec pour capitale Jérusalem-la-Saint. Applaudissements Karim Hassanoui Bonjour, c'est la voix du défunt leader palestinien, le président Yasser Arafat, le 15 novembre 1988 à 1h du matin depuis Alger, lisant la déclaration historique de l'indépendance de l'État de Palestine. 36 ans après cette courageuse déclaration, le discours historique de Arafat est toujours présent dans l'esprit du peuple palestinien, le peuple palestinien qui célèbre aujourd'hui cet anniversaire dans une conjoncture marquée par la poursuite du génocide perpétré par l'antisationniste Arraza, ainsi jordanais occupé, et l'ensemble des territoires palestiniens occupés. Le régime d'apartheid poursuit son agression contre les civils palestiniens en toute impunité et n'y parle ni femme ni enfant. Rien que ce matin, 5 civils palestiniens ont été tués, alors que les forces d'occupation sionistes ont mené des frappes aériennes et des bombardements d'artillerie à travers l'ensemble des territoires palestiniens occupés. Palestine résiste, Palestine survit, La Palestine meurt sous les bombes sionistes, sous le silence de la communauté internationale. La question palestinienne sous un autre angle, celui du processus de normalisation du Maroc avec l'entité sioniste. Tous les principes moraux sont bafoués. Le Marzane a accordé en effet de nouveau un navire militaire sioniste transportant du matériel militaire l'autorisation d'accoster et de se ravitailler au port de Tangier. La version officielle pour justifier cet accostage est démontée par les spécialistes militaires comme le confirme l'opposant marocain Mohamed El-Batoui dans un entretien exclusif accordé Meryem Abdo et diffusé sur nos ondes dans l'émission Histoire en marche. Ça a été pas uniquement confirmé, mais étayé d'une façon flagrante avec l'accostage d'un bateau sioniste qui venait des Etats-Unis en direction du port de Haïfa, chargé bien sûr de munitions, d'armes, et qui fait escale à Tangier le prétexte qui a été fourni qu'il manquait de carburant. Alors excusez-moi de vous dire tout simplement, un Etat qui prétend être un des plus grands Etats militaires du Moyen-Orient, très sophistiqué, ne peut pas avoir une erreur d'appréciation concernant le chargement en carburant. Souvent les bateaux de guerre ont même des réserves de carburant selon les informations qui nous ont été fournies par pas mal de militaires de carrière. Donc l'accostage de ce bateau dans le port de Tangier n'était pas du tout pour se ravitailler en carburant, mais tout simplement c'était pour prendre des armes pour les militaires marocains parce qu'ils se battent avec des armes qui sont complètement différentes des armes de l'antité sioniste, donc ils ne peuvent pas être approvisionnés en munitions sur place. En mai dernier, l'opposant marocain Mohamed El-Battoui révélait déjà la participation de 4000 soldats marocains à l'agression sioniste en cours contre Razan, une participation conforme à une disposition de l'accord de normalisation entre l'antité sioniste et Rabat, un accord loin de stipuler des échanges scientifiques comme le prétend le marzane Mohamed El-Battoui. Ces accords-là, on ne les a pas annoncés dans les détails, on a toujours vendu au peuple marocain qu'il y aura des échanges scientifiques entre différentes universités, entre différents centres de recherche, et puis il y a souvent des délégations pour jeter de la poudre aux yeux de médecins, de chercheurs, etc. Mais le bilan qui a été fait par un grand chercheur de l'université Hassan de Rabat, que la balance penche pour l'antité sioniste et que ces rencontres soi-disant scientifiques ce sont des rencontres de pilleurs de richesses. Aujourd'hui, on a une huile d'argane israélienne, je ne sais pas comment l'argane est arrivé en Israël quand on sait que l'argane ne se trouve que dans cette région du monde qui est le Maroc et en Argentine. Et aujourd'hui, on est complètement dépendant de cette entité concernant notre banque de grains. Il faut savoir que Mohamed El-Battoui est un opposant au Marzen, académicien, universitaire, docteur en sciences économiques et en gestion. C'est un ancien détenu politique du Marzen. Il a même subi des actes de torture dans les camps du régime marocain. Il est aujourd'hui en exil. Et si cela vous intéresse, bien évidemment, vous pourrez toujours réécouter la rediffusion de l'émission Histoire en marche dans laquelle se trouve l'intégralité de l'interview accordée par l'opposant marocain Mohamed El-Battoui à la chaîne 3 sur la page de la chaîne 3. L'installation des nouveaux wallis se poursuit. Celui d'Oumal Bouaghi, Ibn Abdullah Sheybeddour, a pris ses fonctions hier à la tête de cette huile aïa en remplacement de Issa Issa, dont il a été mis fin à ses fonctions. Le ministre de l'Intérieur qui a présidé hier cette cérémonie a rappelé les engagements du président de la République qui placent l'intérêt du citoyen au cœur des priorités. Ibrahim Rad. Nous devons fournir aux citoyens tout ce dont il a besoin. C'est ce que nous recommande le président de la République dans toutes les réunions. C'est dans cet esprit-là que tous les cadres doivent s'inscrire et fournir des efforts, faire tout ce qui ont leur pouvoir au profit du citoyen. Ibrahim Rad a évoqué à l'occasion les possibilités et les atouts de la huile d'Oumal Bouaghi sur les plans agricoles et pastorales et ses ressources humaines, en plus de ses opportunités d'investissement et son tissu industriel qui l'habilite à engager une dynamique économique et sociale de nature à améliorer les conditions de vie des citoyens. Le Conseil de la Nation a repris ce vendredi les débats autour du texte de loi de finances 2025, une séance consacrée aux réponses du ministre des Finances aux questions des sénateurs, Rimbou Kadoumi. Dans une intervention très attendue au Conseil de la Nation et en réponse aux questions soulevées par ses membres, le ministre des Finances, Lazis Fayed, a détaillé les sources et les objectifs du financement public pour 2025, dont la poursuite du soutien au prix des produits de base, ce soutien d'un montant d'environ 660 milliards de dinars. Pour faire face à l'augmentation des prix des produits de large consommation, des exonérations de la TVA sont prévues dans ce texte de loi, ceci pour stabiliser les prix. En ce qui concerne le développement économique du pays, le ministre a expliqué que l'État a misé sur un plan d'investissement ambitieux avec un budget de plus de 5 900 milliards de dinars destiné à soutenir des projets dans un secteur clé. Ces projets concernent les infrastructures de transport, l'énergie et l'amélioration des services publics. En effet, 16% du budget des investissements seront consacrés aux projets en cours de réévaluation et plus de 36 milliards de dinars destinés au nouveau projet. Le texte de la loi de finances 2025 sera pour rappel soumis au vote demain samedi. Direction Rardaya pour évoquer la sensibilisation des agriculteurs à la nécessité de protéger l'abeille saharienne. Il en a été question lors de deux journées d'études. Les détails avec notre correspondant Mahfoud Karkar. Ce sont deux journées de sensibilisation et vulgarisation tenues à Grarawile de Rardaya sur la protection de l'abeille saharienne au profit des apiculteurs de la région. Dayfallah Hossein, apiculteur professionnel à Blida. L'abeille saharienne, c'est le milieu naturel, c'est le sud-ouest algérien, mais cet endroit est maintenant trop pollué à cause de beaucoup de tangéments de l'atelier Nous travaillons pour la préservation et de l'amélioration génétique de l'abeille saharienne et on a pensé que le milieu adapté pour cette abeille, c'est bien Grara, parce que c'est une oasis isolée et en plus, nous avons des potentialités humaines. Il y a des apiculteurs vraiment connaisseurs et en plus, ils veulent sauvegarder l'abeille saharienne. La sélection des reines est faite en collaboration avec l'université, comme le souligne le président de l'association nationale des apiculteurs professionnels, Slimane Thali. La sélection des abeilles, on passe par la suite à la sélection des reines. Cette association a créé neuf stations de fécondation. Même l'université d'Oran nous a mis en contact avec, nous avons envoyé des scientifiques à l'université de Toulouse pour connaître est-ce qu'il y a une position de nos abeilles et si la position se trouve à notre niveau, entre l'atelier et le saharienne. L'appellation génétique, c'est l'échelle, pas de l'étranger. De Rirde et Mahfoud Kerkar pour Algichien 3. Après plusieurs années d'arrêt, l'activité de la chasse a été relancée. Tout un programme a été mis en place pour assurer à cette activité davantage d'efficacité et permettre aux chasseurs d'exercer leur activité tout en limitant le braconnage. Illustration avec Saïda, où la Conservation Générale des Forêts a tracé tout un programme. Abdelkrim Benouis. La Conservation des Forêts de la Ouillette de Saïda a tracé tout un programme pour une bonne chasse. Afin que chacun des chasseurs assume ses responsabilités. Le point avec Rafiq Mohamed, chargé de communication de la direction des forêts. Dans le cadre de la relance de l'activité de la chasse en Algérie, la Conservation des Forêts de la Ouillette de Saïda a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l'efficacité de cette activité. Notamment à travers l'organisation et la formation des chasseurs pour obtenir les permis de chasse avec un total de 551 chasseurs formés. Une fois les procédures administratives seront finalisées, la chasse sera ouverte dans les prochains jours. Dans cinq, bien sûr, terrains à la chasse dans notre wilayah, qui sont la zone de Zergmi à Aïn Sultan, la zone de Wet Saf Saf, la commune de Aïn Hjar, et Jbel Kerded, la commune de Oulette Khaled. En quatrième position, Jbel Akhdar, la commune de Oulette Ibrahim, et enfin la zone de Oumat Wajin à la commune de Duitabit. Cette période de chasse au gibier qui sera ouverte dans les prochains jours, immortalise déjà les traditions locales. Nonobstant, les bruits de coups de feu assourdissant, les chasseurs l'attendent avec impatience, qui pour eux est un retour au souce. De Saïda Abdelouis pour la Chantaroua. Santé, retour sur la journée mondiale dédiée au diabète. Il s'agit de mieux comprendre cette maladie chronique qui a pris des proportions alarmantes chez nous. Comment la prendre en charge et comment la prévenir ? En tout cas, pour les médecins, la consommation de grandes quantités de sucre peut augmenter le risque de contracter. Et le diabète, alors les Algériens sont-ils conscients de ce danger ? Favorisent-ils une consommation modérée en sucre ? Reportage dans AG, signé Smaïn Mimouni. Nous consommons tous les bonbons, les sodas, les pâtisseries, le chocolat, les gâteaux industriels et même d'autres produits tels que la sauce tomate industrielle ou le ketchup, qui contiennent beaucoup de sucre. Mais est-ce qu'on est conscient que manger trop de sucre provoque le diabète ? Écoutons les avis de quelques citoyens. Je préfère les sucreries. Je consomme beaucoup. J'ai ma fille et mon fils qui prennent beaucoup de sucre. Moi, je mange trop de sucre. On doit faire attention pour nos enfants. Personnellement, je ne mange pas beaucoup de sucre. Je préfère le light. Je suis vraiment consciente de ce que le sucre peut provoquer. Pour les médecins, consommer de grandes quantités de sucre peut augmenter le risque de diabète en contribuant à une prise de poids et à des taux de cholestérol plus élevés. Mais comment éviter de développer un diabète ? Rima Amarouch, médecin généraliste. Les derniers temps, on a remarqué le diabète type 1 chez les enfants. Il est en croissance. On conseille par rapport au sucre lent. Par exemple, le pain. Avec modération, les pâtisseries et tout. Avec modération. Donc, on ne consomme pas les sucres à consommation rapide. Avec une activité physique en parallèle. Surtout pour les jeunes enfants, la consommation de sucre en 80% provoque le diabète. Surtout type 1. Sinon, pour les adultes et tout, ce n'est pas vraiment un facteur déclencheur. Ça n'empêche pas de réduire la consommation de sucre. Surtout de manière abusive. Afin de limiter au maximum le risque de développer un diabète, il faut surtout privilégier les sucres naturels qui se trouvent dans les fruits et légumes. Et limiter la consommation de boissons sucrées. Et bien sûr, pratiquer une activité physique régulière et modérée. Et avant de retrouver Ali Hamouch pour le sport, direction la SAFEX où se poursuit l'événement littéraire de l'année, le SILA. L'occasion d'aller à la rencontre des nouveautés et des auteurs qui présentent leurs derniers ouvrages. Fathah Boumadi est allé à la rencontre de Abdelkader Jumaï. Dans son dernier roman de 128 pages, Abdelkader Jumaï nous entraîne dans un voyage intime à travers les souvenirs de Murtav, né dans les années 50 à Oran. L'auteur dépeint avec finesse le quotidien de son personnage, ses moments marquants, les odeurs et les couleurs de sa ville natale. Tout en tissant un lien profond avec un figuier, symbole d'enfance et de racines. Nous l'avons rencontré. C'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Murtav, qui vit dans la campagne avec son grand-père, sa grand-mère, ses oncles. Mais il y a surtout un figuier. Et le figuier, c'est le fil rouge qui court tout le long du livre. Donc c'est les souvenirs, c'est la guerre de l'éternat, la guerre, tout ça. Et ensuite, il va vivre dans la ville. Et il raconte son vécu à Oran, la wesh, la cour intérieure qui occupe une place importante dans le livre. Parce que moi-même, c'est le quotidien de tous les jours, des difficultés de vie, beaucoup de choses. C'est ce que je voulais, c'est une sorte de témoignage littéraire. Publié aux éditions El Kalima, l'auteur est présent aussi là pour dédicacer son ouvrage, offrant à ses lecteurs l'occasion d'échanger sur ce voyage littéraire emprunt de nostalgie. Et on arrive à vous, Ali Hamouch, Ali, bonjour. Bonjour Nassala. Et on entame cette passeport avec du football. Début aujourd'hui de la dixième journée du championnat de Liga Mobilis. Plutôt la neuvième journée. Neuvième journée, plutôt. Donc il y aura quatre matchs au programme. Donc ça va commencer à partir de 15h. Et le Moudia d'Alger, troisième au classement, qui se déplacera à Al-Briod pour affronter l'équipe locale. Le Moudia d'Oran, qui sera également en déplacement, ça sera face à l'Olympique de Haqbou. Le Moudia d'Oran, qui revient en force en championnat, qui occupe la deuxième place au classement. Et le leader, le CS Konstantin, qui jouera hors de ses bases, ça sera face à l'USM Khenshla. Et enfin, le NC Magra, qui affrontera l'US Monstagame. Une journée qui se poursuivra demain avec deux matchs au programme. US Biskra, Aïs Oshlef, USM Alger, JS Saura. Une rencontre qui se jouera à huis clos. Il y aura également Ali de la Ligue 2 cet après-midi. Avec les deux groupes, le groupe Centre-S et le groupe Centre-Ouest, où les leaders auront une occasion de conforter leur place, leur première place, puisqu'ils évolueront à domicile. On va commencer par le groupe Centre-Ouest. Le S Moust Ben Aknoun, qui affrontera l'ASM d'Oran. Donc une occasion pour Ben Aknoun de rester à la première place. Et le CRT Mouchent, qui affrontera la JS Elbière. Le RC Kouba, qui sera face au Moudia de Saïdaï. Le Rally de Moscou, qui sera face au Nasser Hussin. D'ailleurs, enfin, dans le groupe Centre-S, le leader, le MB Ruiset, qui accueillera le NRB Etlerma. Et l'US Amnaba, deuxième au classement, qui affrontera la JS Djidjel. Et le HB Shloum El Aïd, qui sera face à l'IB Khmis Khashna. Une journée qui se poursuivra demain. Avec le deuxième au classement, l'US Amnabar, qui accueillera l'US Shiaouya. Et on rappellera que vous pourrez suivre tous ces matchs en direct sur les ondes d'Algéchen 3. À partir de 15h dans Sports sur la 3. Merci Ali Hamous, c'est avec vous que prend fin ce 12-13 week-end. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée. Ahmed Dado, Amin Seghini à la réalisation. Mourad était à la technique. Mareem à la régie. Merci aussi à Monique qui était au streaming vidéo. La météo tout de suite avec Soraya Zantar. 14h, retour de l'info. Premier flash de l'après-midi avec Karima Hasnaoui. Merci de nous rester fidèles.